Alors MAGIE, ça veut dire Montpellier Accueil Jeunes Isolés Étrangers. Donc nous avons créé l'association il y a trois ans pour compléter l'action de notre partenaire, le Réseau Éducation Sans Frontières. L'année dernière, je pense qu'on a accueilli 130 jeunes. Essentiellement, c'est des jeunes qui ont fui la misère et les difficultés intrafamiliales. Il y en a entre 10 et 15 qui ont des vrais problèmes liés à l'hébergement parce qu'ils ont été exclus des dispositifs de l'aide sociale à l'enfance. Soit parce que dès leur arrivée ou peu après leur arrivée, la minorité est contestée et l'aide sociale à l'enfance met fin à la prise en charge. Soit parce qu'au moment de la majorité, ils n'ont pas les conditions requises pour déposer un dossier de régularisation. L'association MAGIE, que je connais depuis que je suis arrivé en France, parce que c'est grâce à eux que j'appuie beaucoup la langue française. Quand je me suis retrouvé à la rue, c'est grâce à eux, de leur connaissance, que je me suis hébergé à ces quelqu'un. Et c'est grâce à leur connaissance aussi et leur aide que je suis au lycée. C'est intéressant d'ouvrir à davantage de gens les questions qu'on se pose et d'essayer de récolter des fonds pour louer un appartement d'urgence pour quelques jeunes en attendant qu'on trouve des hébergements solidaires. On est très fiers d'avoir été retenus pour ce projet, que ce soit par RUVL ou la Fondation Monoprix. On remercie évidemment tous les contributeurs. Les jeunes sont aussi très reconnaissants de ce qui est fait pour eux. Ils méritent cette contribution parce que ce sont des jeunes qui sont très courageux, qui ont une volonté très importante d'aller jusqu'au bout de leur parcours et de s'intégrer dans la société française.